C'est le moment, 16h50, du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient dégonfler une idée reçue un peu trop facile. Aujourd'hui, ce bullshitomètre, il est assuré par Céline Picmalprad. Elle nous rejoint, la présidente de Picmalouton Investment. Bonjour Céline. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Certains pensent que les actions, c'est fini face à l'obligataire par exemple. Et que face aux cryptos aussi, les actions sont en train de devenir un garde et démodé. Ce n'est pas du tout votre avis. Pour vous, pensez que les actions, c'est fini, c'est derrière nous, c'est bullshit. Vous foudroyez cette idée un peu trop simple à vos yeux, selon laquelle l'avenir des actions est derrière elle. Pourquoi est-ce que vous croyez encore dans le potentiel des actions, alors qu'on voit quand même des signes d'affaiblissement ? On a vu Walmart signer une des plus fortes baisses de son histoire il y a quelques jours. Cisco aussi aux Etats-Unis. Je crois au potentiel des actions, parce que comme on l'évoquait à l'instant, on est confronté en cette année 2023, derrière les chiffres, à un marché totalement bicéphale. Enfin, à deux facettes. Les Etats-Unis qui ont progressé de 72% cette année. Et de l'autre côté, le reste du marché américain qui a baissé de 6%. Le SP493. Donc vraiment deux facettes en termes de performance. Comme on le lisait tout à l'heure également, deux facettes en termes de valorisation. Puisqu'on a d'un côté ces sept magnifiques qui sont à des valorisations, qui frôlent les 55 fois les bénéfices. Et puis, le reste du marché, par exemple, si on regarde le marché action mondial hors Etats-Unis, qui est à la même valorisation qu'en 2008. Et si on regarde la valorisation du marché, des marchés émergents, par rapport au marché américain, on n'a jamais été aussi bas depuis 2000. Donc on a vraiment un marché à double facette. Et c'est ça qui en fait tout son intérêt. Mais c'est ça aussi qui le rend très risqué à horizon 2024. Parce que ça veut dire qu'on a un marché qui va être, enfin en tous les cas facialement, c'est-à-dire que les actions vont être très sensibles au mouvement de sept valeurs. Parce que les sept valeurs aujourd'hui, elles représentent 30%... Les sept magnifiques. Les sept magnifiques. Elles représentent quand même 30% du marché américain. Mais comme le marché américain est devenu très important par rapport au reste du marché mondial, ces sept valeurs-là, aujourd'hui, représentent un quart que toutes les actions cotées dans le monde entier en dehors des Etats-Unis. C'est pour vous donner un petit peu les chiffres et pour les prendre en perspective. Donc c'est pour ça qu'on est quand même dans un environnement de marché qui peut être extrêmement complexe. quand vous avez sept valeurs qui pèsent pour 25% du marché mondial. Du coup, ça peut donner à penser que, bien sûr, les actions ne sont pas mortes. On voit les sept magnifiques, on voit les GAFAM. Ça cartonne dans un certain nombre de secteurs. Et puis il y a tout le reste. Il y a toute la masse. Il y a la majorité silencieuse ou la majorité qui sous-performe. Cette masse-là, c'est fini. L'attrait de cette masse-là, il est derrière ou il pourrait revenir ? Alors, l'attrait de cette masse-là, à mon sens, est devant nous. Parce qu'effectivement, comme on le disait à l'instant, cette masse-là, elle est sous-détenue. Et en fait, toute la question qu'on peut se poser, c'est à quel point, finalement, cette masse pourrait être impactée ou non par le ralentissement des sept magnifiques. Et ce qui est très intéressant, en fait, de constater cette année, c'est qu'on a déjà eu une coupure sur le marché européen. Sur le marché européen, on a également sept magnifiques. Chez nous, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est L'Oréal, LVMH, Hermès, Kering, Ferrari. Donc, les valeurs du luxe. Et depuis le 21 avril, je regardais cela en préparant l'émission, depuis le 21 avril, vous avez eu une cassure sur ces sept magnifiques européennes. 29 %, Richemont, en Suisse, excusez-moi, qui a perdu 43 %. Donc, on a eu, depuis l'annonce de résultats décevantes de la part de LVMH, une cassure. Eh bien, pour autant, dans le même temps, le reste du marché européen a progressé. Parce que si vous regardez la performance du marché européen depuis le 21 avril, en facial, il fait moins 3. Et quand on regarde l'indice équipondéré, pour neutraliser effectivement cette pondération des sept magnifiques, on est à plus 2. Et donc ça, ça me fait penser que oui, c'est possible. On peut avoir des marchés actions en dehors des sept magnifiques qui progressent. dans un marché facialement actions qui baisserait en 2024. Et ça, ça me fait aussi penser à ce qui s'est passé par le passé. Là aussi, une concentration de marché extraordinaire, on l'a déjà connue deux fois. Donc, on peut quand même regarder dans le livre d'histoire ce qui s'est passé. 73-74, 2000-2003. Eh bien, entre 2001 et 2003, là aussi, je suis cavalée regarder, vous avez un marché chinois, le Hang Seng China Enterprise Index, qui fait plus de 110% entre 2001 et 2003, alors que dans le même temps, le SP500 américain fait moins 20%. Et vous avez aussi une société comme Barrick Gold, qui fait 38% de hausse. Pourtant, le SP500, mais dans le même temps, les valeurs qui sont liées à l'or et au pétrole, qui doublent ou qui triplent. Donc, il est tout à fait possible, pour répondre à cette question, d'avoir vraiment un marché actions en 2024 qui marche sur deux pieds très différents, avec facialement des chiffres mauvais. Julie ? Mais alors, du coup, Céline, on achète quoi ? Alors, on achète quoi ? Effectivement. À mon sens, il faut regarder les valeurs qui sont sous-détenues, sur lesquelles on peut avoir des surprises positives, et pour lesquelles les valorisations sont au rendez-vous. Et à mon sens, il y a trois paniers qui sont intéressants à regarder. Vous avez tout d'abord les valeurs émergentes dont je parlais tout à l'heure, et notamment la Chine. Comme vous le rappeliez fort justement précédemment, la Chine a baissé quand même de 10% cette année. Donc, on se retrouve avec des valeurs chinoises qui sont au tapis, avec un momentum du côté de la liquidité qui leur est favorable, et des surprises potentiellement qui peuvent être positives, compte tenu d'attentes qui sont très basses. Donc ça, il faut regarder. Deuxième axe qui peut être intéressant, c'est les sociétés qui ont un dividende élevé et qui sont sous-détenues, comme les sociétés pharmaceutiques, à l'exemple de Merck. Une valeur comme Merck, qui a une progression de ses bénéfices de 22% cette année, est en baisse de 10%. Et troisième axe, je parlais tout à l'heure des valeurs comme Barrick Gold ou les minières qui s'étaient bien comportées pendant les cycles précédents de secourses d'Austria 1ère sont vraiment sensibles à la récession. On a vu récemment le pétrole baisser. Tout à fait. Effectivement, c'est la raison pour laquelle, cette année, on a vu, alors que le cours de l'or progressait, alors que le cours du pétrole progressait au cours de l'année, les valeurs, les minières et les pétroliers, a baissé. Mais il faut prendre un tout petit peu de recul, là aussi, sur ce qui se passe sur le marché de l'énergie et rappeler que 70% de la demande d'énergie dans le monde à horizon 2050 viendra des pays hors OCDE. Alors je veux bien que nous, on soit les seuls à pouvoir se chauffer et avoir une vie sympathique, mais un Indien, il consomme 10 fois moins d'énergie qu'un Américain. Un Chinois, 3 fois moins. Un Brésilien, 5 fois moins. Eh bien demain, les Indiens, les Chinois, les Brésiliens vont eux aussi utiliser de l'énergie comme nous le faisons tous les jours pour nous-mêmes. Et donc on va avoir une demande d'énergie importante de façon structurelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre parce qu'on reste toujours axé sur l'aspect conjoncturel. Et dans le même temps, puisqu'on n'a pas foré de pétrole, puisqu'on n'a pas creusé d'énergie, puisqu'on n'a pas exploré, on se retrouve avec une offre qui est très faible. Donc effectivement, c'est ça qui rend les choses intéressantes. Et un total aujourd'hui, c'est quand même un coupon de 6,5%. Pour les personnes qui nous écoutent, donc 6,5%, c'est pas négligeable.